Ça se coupe avec une pince très facilement. Ils ont des mini-meuleuses, des perceuses, etc. Chaque année, en France, plus de 400 000 vélos sont volés. Ce fléau en pleine expansion à Rennes, de jour comme de nuit, pousse un tiers des victimes à renoncer au vélo. Je me retrouve à partir à 18h, je mets mon vélo, je reviens vers minuit, deux heures, et là, du coup, il n'y a plus mon vélo. Ça arrive souvent, et en finale, c'est quand même un coup, et du coup, je préfère maintenant plus avoir de vélo, et c'est plus simple comme ça. C'était un vélo qui avait moins d'un an, donc un vélo neuf. Donc, ça a été un peu compliqué. Du coup, je n'ai pas racheté le vélo. Je me suis dit, je prends un ancien vélo. Donc, j'ai trouvé un ancien vélo qui n'a pas trop de valeur. Il m'est venu tout de suite l'idée de regarder sur Leboncoin, et c'est là que je l'ai retrouvé. Un vieux monsieur l'avait retrouvé abandonné dans la benne à ordures du bâtiment. Maintenant, je fais beaucoup plus attention, et je sais que je ne peux pas le laisser plusieurs jours, ça c'est certain. Et donc, maintenant, quand je vais à la gare, je m'assure d'y aller en voiture. Nous, c'est quasiment quotidien qu'on a quelqu'un qui vient nous faire part d'un vol de vélo. Hypersante, près de la gare, Colombier, Plassoche. Et puis, en même temps, ceux qui volent, maintenant, sont vachement bien équipés. Ils ont des mini-meuleuses, des perceuses, etc. Plusieurs actions permettent de se prémunir d'un vol de vélo, comme l'utilisation d'un antivol solide, un traceur GPS ou le marquage de son vélo. Ça, ça se coupe avec une pince très facilement. Donc, tout ce qui est antivol de type ressort, c'est vraiment à proscrire. Alors, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un antivol en U, et donc de pouvoir prendre à la fois la roue avant, qui est plus facile à retirer, le cadre et de l'attacher à un point fixe. Les trackers GPS, on commence à les voir d'origine sur des vélos à assistance électrique d'une certaine valeur. Bon, ça ne résout pas le vol, parce que si on a besoin d'aller chercher son vélo via son GPS, ça veut dire qu'il est parti. Ce qu'on propose à l'association Rayon d'Action, c'est de faire du marquage Bicycode. On va venir graver un numéro unique dans le métal du cadre du vélo. Et ce numéro, du coup, il est rattaché à la description du vélo et à votre identité. Si jamais on vous vole votre vélo, c'est la preuve que c'est votre vélo à vous, si vous voulez le récupérer. Le grand public, en achetant un vélo de seconde main, peut aller vérifier sur le site apic-asso, en entrant ce numéro que le vélo n'a pas été déclaré volé. Et en plus de ça, les forces de l'ordre, elles, elles ont vos coordonnées. Donc, si elles retrouvent le vélo, elles vous contactent et elles peuvent vous rendre le vélo. Si la police nationale rapporte une baisse des dépôts de plainte entre 2023 et 2024, passant de 1080 à 779 dépôts de plainte, elle incite tout de même à déposer plainte en cas de vol. Il faut absolument aller porter plainte, ne serait-ce que pour quantifier le phénomène. On empêchera aussi le recel et à des particuliers d'acheter des vélos volés à leur insu. En l'absence de marquage, c'est la police municipale qui se charge de récupérer les vélos abandonnés et ou volés et de les stocker aux objets trouvés. Du coup, ça ne servait pas, par exemple. Ça se trouve, je peux retrouver mon vélo là-bas, du coup. Mais c'est un vrai souci, c'est qu'il y a beaucoup de vélos qui sont semblables. Et si on ne peut pas prouver la propriété du vélo, la police ne va pas forcément être d'accord pour rendre le vélo, juste parce que vous avez déclaré que c'était le vôtre. L'essor des vélos électriques attise aussi les convoitises et des réseaux s'organisent pour revendre les vélos en pièces détachées. 80% des vélos électriques qui étaient volés l'étaient avec la batterie dessus. Donc si vous pouvez enlever la batterie et que vous pouvez la transporter, même si on sait que parfois c'est un peu lourd, faites-le.